Début de cette édition spéciale donc avec le discours de Joseph Borrell, le numéro 1 de la diplomatie européenne qui a tenu à appeler à la fin des violences au Proche-Orient, à la libération des otages, à la solution politique. Il a aussi voulu peut-être mettre les points sur les i concernant l'aide européenne aux Palestiniens. Il y a eu un, disons-le, cafouillage Caroline de Camaret et un rétropédalage. Voilà, alors déjà des termes très clairs. Joseph Borrell qui va entamer une réunion en format hybride, visioconférence en particulier, avec les 27 chefs de la diplomatie des 27 pays et qui dit avoir été choqué par la violence et la terreur des attaques et qui appelle à l'association de la violence pour ne pas prôner l'escalade, la libération des civils emprisonnés et puis aussi effectivement une solution rapide à deux États exprimant des préoccupations en Israël et à Gaza pour la protection des civils. Donc on voit quand même qu'il y a les deux camps qui se retrouvent dans cette inquiétude de protection des civils. Mais vous avez raison, il a clarifié une chose qui était vraiment un gros couac européen, à savoir quelle était la position de l'Union européenne sur la suspension ou non de son aide aux Palestiniens. Il faut savoir que c'est le commissaire en charge des affaires du voisinage Olivier Varelli qui a décidé de tweeter qu'il allait suspendre cette aide et apparemment sans avoir l'accord de l'ensemble de la commission et surtout pas de l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement puisque certains étaient très proches d'Israël et voulaient une réaction rapide de l'Union européenne sous forme de sanctions. Mais d'autres, comme la France et l'Allemagne, ont exprimé des doutes sur l'utilité finalement de frapper en particulier la population civile palestinienne. Et cette aide européenne, il faut quand même savoir que c'est la plus importante du monde entier, en fait avec un budget de 1,2 milliard d'euros entre 2001 et 2024, une enveloppe pour l'année 2024 de 700 millions d'euros. La France en particulier verse aussi cette année, a prévu de verser 95 millions d'euros. Donc à vrai dire, les Palestiniens sont sous perfusion de l'aide européenne et ça fait une véritable différence pour eux. Bref, il a été plus clair, Joseph Borrell, dans ses propos en disant que non, de toute façon, cette aide n'allait pas en aucun cas financer le Hamas, ni directement ni indirectement, puisque tous les bénéficiaires des versements de l'Union européenne doivent garantir que ces fonds ne vont pas en direction des organisations inscrites sur la liste noire de l'Union européenne. Or, le Hamas est classé organisation terroriste et sur cette liste depuis 2001. Voilà, s'assurer donc que l'argent européen n'aille pas dans les mains du Hamas, ça c'est une chose. Joseph Borrell qui invite par ailleurs les deux ministres palestiniens et israéliens à les rejoindre lors de cette conférence. C'est peine perdue, mais le message est clair, les Européens tentent de s'engager dans ce dossier. C'est une conférence en visio, je vous le disais, donc il y a possibilité technique en tout cas qu'ils les rejoignent. C'est une première offensive diplomatique qui a peu de chances de succès, mais en même temps, effectivement, les Européens veulent être aussi montrés, montrer qu'ils s'occupent de ce conflit. Ils ont signé, mais pas au niveau de l'Europe. Il y a eu une lettre hier d'Emmanuel Macron, Olaf Scholz pour l'Allemagne, Georgia Meloni pour l'Italie, Richard Sinac pour le Royaume-Uni et Joe Biden, incitant finalement, exprimant un soutien ferme et uni à l'État d'Israël face à l'attaque, mais demandant aux pays tiers de ne pas jeter de l'île sur le feu. Ces pays tiers, c'était bien sûr l'Iran, on pense, mais il faut aussi regarder une autre crise, et Joseph Borrell nous le rappelle, regardons une autre crise dans le monde, n'oublions pas l'Ukraine, et nous ne l'oublions pas, parce qu'il y a des soupçons que les Européens ont les yeux tournés désormais vers Israël et la Palestine, et pourraient, il y a d'ailleurs le porte-parole de la Commission, à Crubon, de prévenir aujourd'hui que nous sommes aux côtés toujours du peuple ukrainien, il y a beaucoup de fausses nouvelles qui circulent justement sur, qui sont véhiculées par les Russes en particulier sur l'Ukraine, livrerait des armes au Hamas, etc. Toutes choses évidemment qui sont des fake news, mais ça entretient l'idée que la Russie est bien contente que l'Union Européenne tourne son attention vers un autre conflit, et en profite d'ailleurs pour envoyer des drones et pour avoir toutes sortes d'offensives du côté ukrainien.